La vie d'Andrés Mora raconte l'aventure de Benoît Cardan, qui va tenter une expérience nouvelle de renaissance littéraire. C'est un grand admirateur de Romain Garry. Il vient de se voir refuser son dernier roman par son éditeur et ami, avec qui il travaille depuis très longtemps. C'est un choc énorme pour lui. Benoît Cardan est un grand admirateur de Romain Garry. Il rêve, il fantasme sur la mystification littéraire la plus légendaire qui soit, qui est celle de Romain Garry avec Émile Ajar. Alors Benoît Cardan, il se prend à rêver qu'il peut en faire autant. Il s'identifie aussi à Walter White, le professeur de physique atteint d'un cancer dans la série Breaking Bad. Walter White, il est condamné, il n'a plus rien à perdre. Benoît Cardan non plus, puisqu'il est à moitié mort professionnellement. Donc un jour, il se rase le crâne comme Walter White et à partir de là, il commence à se lâcher, à prendre des risques et à se comporter de manière un petit peu kamikaze et à tout faire pour mettre en mouvement cette renaissance artistique qui va se doubler aussi d'une renaissance dans sa vie sexuelle, sa vie personnelle, etc. Donc ce roman raconte l'histoire de cette aventure sur un mode burlesque et tragique et c'est une aventure qui est salutaire pour le personnage parce qu'il va se révéler aussi bien sur le plan littéraire que dans sa vie personnelle, sa vie sexuelle. Il va oser tout ce qu'il n'avait pas osé auparavant. Il va pour la première fois s'autoriser à vivre dangereusement. Et finalement, ce roman raconte un peu l'histoire d'une évasion puisqu'il cherche à s'évader de sa propre vie dans laquelle il était coincé et il s'évade dans le corps d'un homme beaucoup plus jeune et beaucoup plus sexy que lui, évidemment, ce qui n'est pas sans risque. Le personnage de Romain Garry tient une place un peu à part dans ce roman, un peu fantomatique, dans mon panthéon personnel aussi. C'est un écrivain pour qui j'ai une admiration immense. Je suis fan de son écriture et de ce qu'on ressent en lisant du Romain Garry où on sent ce désespoir au fond mais qui est toujours transfiguré par l'humour et l'énergie qu'il y a dans son écriture. Il appartient à cette famille d'écrivains qui ont vraiment brillé dans l'écriture orale comme Mark Twain, Salinger, Edgar Ilsenrath, des écrivains dont je suis très fan. Ça fait quand même quelques années que mes romans jeunesse s'adressent à un public de plus en plus, voilà, 13 ans, 14 ans, 15 ans, voire 17 ans, enfin, du young adult. Et donc, dans le fond, même dans mes albums jeunesse et tous les livres que j'ai faits, je me suis toujours adressée aussi aux adultes. Mais là, pour moi, évidemment, c'est aussi formidable de pouvoir raconter l'histoire d'un personnage qui est proche de moi parce qu'il fait le même métier que moi et puis il a la cinquantaine passée. Donc, voilà, je peux y mettre des choses que je ne peux pas mettre en littérature jeunesse. Et ça, c'est aussi une grande joie de pouvoir, voilà. Mais je ne fais pas de différence, en fait, quand j'écris. Enfin, j'écris de la même manière que ce soit pour la jeunesse ou pour la littérature adulte. j'écris de la même manière, j'aime bien entrer dans mes personnages, devenir mes personnages le temps de l'écriture du livre. Et donc, ça m'a bien plu d'entrer dans la peau de cet homme, voilà, en proie aux doutes.